Merci d'être avec nous sur Radio-J, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Alors une fois de plus, comme à chaque scrutin depuis presque 25 ans, il est l'homme au centre de toutes les attentions et du nouvel échiquier politique sorti des urnes hier soir. Benyamin Netanyahou, 71 ans, conserverait bel et bien son poste de Premier ministre, une fonction que personne d'autre n'a occupée aussi longtemps en Israël. Mais même s'ils sont partis, le Likoud est arrivé en tête hier soir, reste maintenant le plus difficile. On le sait, former une coalition gouvernementale, une coalition solide. Alors qui est cet homme, en tout cas, qui domine la vie politique israélienne depuis tant d'années et qu'aucun autre leader de parti n'a réussi à remplacer ? Eh bien nous faisons justement son portrait avec vous, Christophe Dard. Et c'est le petit-fils d'un rabbin, Benyamin Netanyahou, d'un rabbin immigré de Lituanie en Palestine en 1920. Il est né en 1949 à Tel Aviv. Son père, Bencion Netanyahou, est professeur d'histoire. Il a été notamment le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, dont nous parlions il y a quelques jours, Ilana, dans notre récit très intéressant de la vie de Ménar Mbeguine. Eh bien, il faut savoir que Jabotinsky, pour rappel, est l'un des pères du sionisme révisionniste, antisocialiste et dont l'un des objectifs était de faire émigrer les juifs en masse dans le futur État d'Israël. Et donc Benyamin Netanyahou a seulement une dizaine d'années quand toute sa famille part et s'installe aux États-Unis. Il suit des cours d'architecture et d'administration des affaires au sein du Massachusetts Institute of Technology. C'est très important car c'est là qu'il a appris à maîtriser parfaitement la langue anglaise. Et ça sera très important pour lui dans la suite de sa carrière. Il revient néanmoins en 1967 à faire son service militaire dans une unité d'élite, Saïret Matkal. Il restera six ans dans l'armée israélienne avec beaucoup de faits d'armes, parmi lesquels la bataille de Karameh en Jordanie en 1968. La même année, son commando et lui vont aussi plastiquer des avions d'une compagnie libanaise à Beyrouth en représailles et une attaque à la grenade contre un avion d'Elal à Athènes. Et puis en 1972, il va participer au commando chargé de libérer près de 100 otages retenu par l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir, cette sinistre organisation terroriste. Et là, c'était donc à bord d'un avion de la Sabena détourné à Tel Aviv. Après ces six années dans l'armée, Benyamin Netanyahou repart donc aux Etats-Unis. Un événement marquera considérablement sa vie en juillet 1976. Son frère aîné, Yonatan, meurt lors du raid, le fameux raid d'Antébé en Ouganda. Le colonel Yonatan Netanyahou, qui était à la tête du commando, qui a participé à cette libération d'otages occidentaux d'un avion détourné par un commando composé de membres du Front Populaire de Libération de la Palestine et des cellules révolutionnaires. Yonatan Netanyahou, qui est le seul soldat israélien à un tuer lors de cette opération. Un tournant, effectivement, vous l'avez dit, car c'est à partir de là que Benyamin Netanyahou va s'engager en politique. Il va défendre ses convictions pour assurer la défense et la sécurité d'Israël. Bibi Netanyahou entame ainsi une carrière de diplomate. D'abord comme collaborateur au sein de l'ambassade israélienne à Washington. En 1984, il devient ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Ce n'est pas rien quand même. Il occupe le poste quand même 4 ans et revient en Israël. Et inutile de préciser qu'il est devenu célèbre, qu'il s'est fait un nom avec ce poste occupé à l'ONU. Et il apparaît évidemment comme promis un grand avenir politique. D'autant qu'il est jeune. Il est député à la Knesset au sein du Likoud. Il n'a alors que 40 ans quand il est ministre adjoint des Affaires étrangères dans le gouvernement de Hitzhak Shamir. On est là à la toute fin des années 80. Il est conseiller spécial lors des négociations de la conférence de Madrid pour la paix en 1991. Je le rappelle que cette conférence est très importante pour deux raisons. D'abord, c'est la première tentative de la communauté internationale pour engager un processus de paix au Proche-Orient. Et du même coup, cette conférence sera très importante en vue de la signature des accords d'Oslo deux ans plus tard. Une manière de rappeler que les accords d'Oslo, ce n'est pas que Yitzhak Rabin. À partir de 1992, Benyamin Netanyahou est le leader numéro un de l'opposition. Il est nommé président du Likoud et fait campagne pour les législatives de 1996 contre les travaillistes. Déjà à l'époque, il remporte l'élection au poste de premier ministre contre Shimon Peretz quand même. Et oui, il y a 47 ans, il devient donc le plus jeune premier ministre de l'État d'Israël. Le premier aussi né après la fondation de l'État juif puisqu'il est né en 49. Il va donc garder la présidence du Likoud. Il va aussi cumuler, ça c'est une habitude chez lui, quelque temps un portefeuille, en l'occurrence à l'époque celui des finances. Au cours de ce premier mandat, il ne transige pas sur la sécurité d'Israël. C'est vraiment le fer de lance de sa politique. Mais trois ans plus tard, surprise, on est là en 1999, il est battu aux élections contre le travailliste Ehud Barak. Et il quitte également la présidence du Likoud. Mais ça a traversé du désert et de courte durée. Oui, comme souvent en politique, il revient aux affaires en 2002 comme ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Et l'année suivante, il est nommé ministre des Finances. Mais en 2005, il quitte le gouvernement, c'est assez rare, mais donc il caque la porte. Le gouvernement d'Ariel Sharon en désaccord au plan de désengagement de la bande de Gaza. Il prend la tête du Likoud, Benyamin Netanyahou, mais il suit une des routes électorales inédites quand même pour le parti en 2006. Oui, alors il faut rappeler le contexte de l'époque très brièvement. En fait, il y a eu cette nouvelle formation qui avait été créée peu de temps auparavant par Ariel Sharon. Kadima qui remporte les élections. Kadima avec son chef Ehud Olmert devant le parti travailliste. Et du coup, cette scission au sein des rangs de la droite fait que le Likoud s'est retrouvé quatrième derrière le parti orthodoxe. Chasse avec moins de 9% des voix et 26 sièges perdus par rapport à la précédente Knesset. Et inutile de préciser que pour beaucoup à ce moment-là, cela a été marqueur de la fin de la vie politique de Benyamin Netanyahou, selon beaucoup d'analystes. Et pourtant, en 2009, le Premier ministre redevient Premier ministre, une fonction qui l'occupe depuis maintenant 12 ans. Depuis juillet 2019, il est celui quand même qui a exercé le plus longtemps la fonction de Premier ministre devant même David Ben-Gurion. Eh oui, en 2009, il parvient à créer une extrémiste, un gouvernement d'union nationale, certes majoritairement à droite, mais avec des travaillistes. Donc vous voyez, ce n'est pas nouveau les difficultés pour former une coalition du côté de Benyamin Netanyahou. Il est toutefois reconduit en 2013, un troisième gouvernement marqué par l'opération bordure protectrice à Gaza l'été 2014. Et aussi des relations qui se sont dégradées avec Barack Obama. En 2015, finalement, Benyamin Netanyahou repart pour un nouveau mandat. C'est le mandat des relations tendues avec les Nations Unies et les résolutions aussi anti-israéliennes. Oui, mais bientôt le rapprochement avec les États-Unis et l'investiture de Donald Trump. En parallèle, Benyamin Netanyahou cumule avec d'autres portefeuilles. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien dans ces années-là, il va être ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2013, de 2015 à 2019 et également à la Défense pendant un an de 2018 à 2019. Ce qui fait que du coup, son passage aux Affaires étrangères fait que c'est lui qui va être en première ligne, notamment pour monter à la tribune des Nations Unies lorsque les Nations Unies adopteront des positions anti-israéliennes. Depuis deux ans, les Israéliens sont retournés aux urnes quatre fois. Il a souvent été dit que l'heure avait sonné pour Benyamin Netanyahou de quitter ses fonctions de Premier ministre. Mais cela n'est toujours pas le cas, on ne peut que le constater. Cela malgré les nombreux concurrents, malgré la pandémie, les manifestations aussi à répétition depuis plusieurs mois, tous les week-ends, on l'a vu, et qui demandaient son départ. Bibi Netanyahou est toujours l'homme fort d'Israël. Eh bien oui, parce qu'aucun des leaders d'opposition n'a été capable à chaque fois de remettre en cause le leadership de Benyamin Netanyahou, d'autant que certains sont apparus à une élection ou deux et ils ont disparu à la suivante. Et puis surtout aussi, leur programme se résume bien souvent qu'à être contre et à ne pas proposer grand-chose, ce qui est bien léger pour gouverner. D'ailleurs, ça ne vous aura pas étonné que c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. D'autre part, manque de charisme, bien sûr, d'expérience face à un homme rompu à l'exercice du pouvoir comme Benyamin Netanyahou. Et puis surtout, leur incapacité, et ça c'est très important, à discuter, à négocier avec d'autres partis, en vue de former une coalition gouvernementale. Ce que Benyamin Netanyahou sait faire, alors certes, les coalitions sont fragiles, évidemment on le constate bien, quatre élections en deux ans, elles ne durent souvent pas longtemps, mais toutefois, Benyamin Netanyahou est bien le seul, il apparaît aujourd'hui quand même comme le seul, à être capable de former un gouvernement. C'est ce que disait tout à l'heure Shmuel Trigano, le philosophe qui était avec nous sur Radio-J. Toutefois, le principal problème aujourd'hui pour Benyamin Netanyahou, c'est la justice. On rappelle que le premier chef du gouvernement israélien, c'est le premier chef du gouvernement israélien à avoir été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est aujourd'hui concerné par quatre affaires. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que ces élections pouvaient marquer effectivement la survie politique de Benyamin Netanyahou, la fin de sa carrière politique. Quatre affaires, en effet, l'affaire 1000, fraude, abus de confiance, pour avoir également accepté quelques 200 000 dollars de cadeaux de 2 milliardaires. Autre affaire, l'affaire 2000, qui porte également sur des accusations de fraude et d'abus de confiance. Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir tenté d'obtenir une contrepartie auprès de l'éditeur du quotidien, le Yediot à Aronaut, pour une couverture médiatique positive. En échange, une législation affaiblissant le concurrent, le Israël à Yom. Et deux autres affaires, l'affaire 3000, d'abord, qui concerne aussi les soupçons de corruption. Oui, autour de la vente, on en avait parlé dans un dossier très complet, de la vente par l'Allemagne à Israël de sous-marins militaires et autres bateaux conçus par la firme Thyssen Group. Alors là, pour le coup, Benyamin Netanyahou n'est pas directement impliqué, mais son entourage proche. Et enfin, dans l'affaire 4000, Benyamin Netanyahou est accusé de corruption, escroquerie et abus de confiance. Il aurait accordé des faveurs à l'actionnaire majoritaire de Bézeg en échange d'une couverture plus positive du Premier ministre sur le site d'information Ouala, qui est justement une propriété de Bézeg. Il y a à noter que Benyamin Netanyahou comparaissait justement le 8 février dernier devant le tribunal de Jérusalem pour trois affaires. On a pensé que ces élections pourraient être synonymes de la survie politique du Premier ministre, mais en fait, la gestion de la crise sanitaire a complètement occulté aussi toutes ces affaires. Merci beaucoup. Et probablement aussi l'abstention, parce que du coup, quand il y a une forte abstention, généralement, évidemment, les voix s'émettent plus. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette situation incroyable d'avoir plusieurs parties, presque dix parties à sept, huit, neuf sièges, ce qui est quand même assez incroyable. Merci beaucoup, Christophe Dard, pour ce portrait de Benyamin Netanyahou. Et je constate que vous n'avez pas parlé de sa vie privée, mais ça peut aussi intéresser nos auditeurs. Oui, oui, je suis resté sur quelque chose de très politique, en effet, mais sa vie privée, il a été marié trois fois. Il a été marié trois fois, c'est vrai, une première fois avec une certaine Myriam Weizmann, avec qui il a eu une fille quand même en 1978, une fille qui s'appelle Noah. Benyamin Netanyahou a épousé ensuite en seconde noce une certaine Fleur Cates, une citoyenne britannique, qui s'est convertie justement au judaïsme pour Benyamin Netanyahou. Un mariage qui s'est dissous en 1984. Le couple n'a pas eu d'enfant de ce mariage. Et puis, bien sûr, on connaît maintenant à présent Benyamin Netanyahou avec Sarah, Sarah Ben-Artsy de naissance, qu'il a rencontré lors d'un vol reliant New York à Tel Aviv. Et de cette nuit, ils sont nés deux fils, Yaïr, né le 26 juillet 1991, et Jolissa Avner, né le 10 octobre 1994. Donc voilà, c'est deux plus jeunes enfants. Je manque cruellement de romantisme. On peut parler de sa vie privée. C'est vrai que ça fait partie, oui, mais c'est une personnalité qui est aussi... Et d'ailleurs, il faut le préciser aussi que c'est quand même l'un des premiers ministres aussi, l'un des premiers à avoir mis en avant aussi sa vie privée. Ce qu'au préalable, on faisait assez peu, parce que justement, il y a d'une nouvelle génération aussi. Et puis surtout, la presse people israélienne est très friande de tout ça. On a vu aussi Sarah Netanyahou dans des affaires un petit peu compliquées. Notamment, voilà, c'était des affaires, je crois, avec sa femme de ménage. Exactement, dans la résidence de Césarée, effectivement. Notamment des notes de frais aussi un petit peu suspectes. Et aussi des frais de bouche. Il y a quelques années, les affaires judiciaires, effectivement, émaillent souvent le parcours politique de Benyami Taniaou. Mais on le voit bien dans les élections, ce qui importe, c'est les convictions. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose de très important que disait votre invité hier soir, Jacques Benilouch, à votre micro. C'est que les Israéliens ont voté pour des gens qui ont des convictions. On a un programme clair. On est pour ou on est contre Benyami Taniaou. On n'est pas à faire des faux-semblants. Et ceux qui ont choisi d'être beaucoup plus évasifs ont, pour le coup, enregistré, ou Gideon Tsa, ont enregistré des scores très faibles hier soir. Déception dans ces camps-là. On va y revenir, je pense, tout au long de la matinée. On va y revenir. Donc voilà, pour le portrait de Benyami Taniaou. Et puis j'ajoute aussi, concernant sa femme Sarah Taniaou aussi, c'est vrai, ils ont exposé leur vie privée. Et il y avait eu ces histoires de tromperie, je crois, entre les deux. Donc c'est assez compliqué. Mais voilà, on a fait un petit tour d'horizon complet de la vie de Benyami Taniaou. C'est l'homme fort d'Israël, il est au centre, ce matin, de toutes ses préoccupations. Tous les Israéliens se demandent est-ce qu'il va être reconduit ou pas. C'est ça le pilier aujourd'hui, la question centrale. Et on peut justement citer une petite déclaration hier de Benyami Taniaou. Citoyen d'Israël, merci. Vous avez donné une immense victoire à la droite et au Likoud sous ma direction. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Il est évident, dit-il, qu'une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite et veulent un gouvernement de droite fort et stable. Voilà ce qu'a dit sur Twitter, notamment. Benyami Taniaou qui s'est exprimé sur le réseau social. Il y a eu d'autres réactions, on y reviendra tout à l'heure sur Radio J.